Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au lundi 15 février Restez connectés Nous vous invitons à lire Luc 5, les versets 1 à 11 Lorsque Jésus fit un miracle pour Pierre, Jacques et Jean Les trois hommes laissèrent leur filet et le suivirent Ses disciples furent directement témoins de sa puissance Alors qu'ils faisaient des miracles D'une part, et lorsqu'ils les envoiaient deux par deux Pour guérir les malades, chasser les démons Et proclamer le royaume de Dieu d'autre part Cependant, en dépit de ces expériences Les disciples luttaient encore contre le péché Sur le bateau, leur foi fondit comme neige au soleil En outre, ils se querelaient fréquemment Pour savoir qui était le plus grand Leur lutte nous apprenne comment traiter les nôtres La solution consiste à rester toujours connecté à Jésus Des dangers invisibles nous environnent Notre seule sécurité réside dans la prière et la vigilance constante Plus nous vivons près de Jésus Plus nous partagerons son caractère pur et saint Et plus le péché nous paraîtra odieux Plus la pureté et l'éclat du Christ nous paraîtront glorieux et désirables Comme le sarment est uni au cèpe, dit Jésus Vous devez être unis à moi La greffe est insérée Et fibre par fibre, veine par veine Elle s'incorpore au cèpe La vie du cèpe devient la vie du sarment La morte par ses fautes et par ses péchés Obtient la vie par sa relation avec le Christ L'union se forme par la foi en lui en tant que sauveur personnel Le pécheur unit sa faiblesse à la force du Christ Sa nullité à la plénitude du Christ Sa fragilité à la puissance endurante du Christ Dès lors, il possède l'esprit du Christ C'est en nous appuyant sur le Christ Que nous obtiendrons la force dont nous avons besoin Après sa résurrection, les onze disciples Qui étaient restés connectés à lui Répondirent puissamment l'évangile Leur dépendance par rapport à Jésus Nous encourage à faire de même La contemplation de Jésus devient un processus qui en oublie et affine La perfection du caractère du Christ est l'inspiration même du chrétien Nous ne devons jamais perdre Jésus de vue La puissance du Christ doit être la consolation, l'espérance La couronne de joie de chaque disciple de Jésus Dans ses conflits et ses luttes Seul celui qui suit vraiment l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde peut s'écrier La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi Remue Ménage, lorsque vous semblez perdre pied Vous appuyez-vous sur le Christ Et vous souvenez-vous de tout ce qu'il a fait pour vous par le passé ? Alors que vous proclamez l'évangile Comment resterez-vous connecté au Christ Et vous souviendrez-vous de son autorité sur toute chose ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage